Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé surtout de bonnes fêtes et que ça a été bien malgré la situation qui reste encore très compliquée. Mais peu importe, on continue de pratiquer, on continue de faire du yoga. Ça permet de lâcher prise, de travailler intérieurement et extérieurement. Et donc c'est pour ça que je reviens aujourd'hui pour vous proposer une séquence redynamisante et aussi qui permet de travailler pas mal les muscles et qui permet d'éliminer quelques excès qu'on a fait pendant les fêtes. Ou pas, peu importe, c'est toujours bien de déliminer quelques excès. Alors on va commencer en faisant quelques échauffements parce qu'on va utiliser beaucoup les poignets, les épaules et on va solliciter les muscles des abdos, on va solliciter les muscles des jambes. Donc on va commencer par réchauffer, échauffer nos articulations. De toute façon, il est important de toujours s'échauffer avant de faire des activités physiques. Et comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos anciennes, que ce genre de pratiques d'assouplissement des articulations, c'est toujours bien dans la vie quotidienne, pour vos activités, pour vos mouvements quotidiens. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous le pratiquez après, mais faites-le surtout avant de pratiquer chez vous. Respirez calmement, portez votre attention sur vos articulations. Voilà, pour les poignets et pour les chevilles. Ensuite, on va aussi assouplir un peu les muscles des épaules. On va faire tourner d'avant en arrière. Fermez les yeux si c'est possible pour vous. Respirez tranquillement. Ressentez pleinement les mouvements de vos épaules. Et portez aussi votre attention sur les mouvements de vos omoplates. Et ensuite, on va changer de centre de rotation. Voilà, très bien. On va se placer devant le tapis. On prend une grande inspiration. On amène les bras au ciel. Joignez les mains. Accrochez les doigts. On prend une grande inspiration. On contracte les abdos. On contracte les fesses. Et on se penche en arrière. Dans une expiration, on s'enroule. Tranquillement, vertèbre, bas de la terre. Laissez descendre. Relâchez la tête. Relâchez le cou. Relâchez les épaules, les bras. Tranquillement. Ressentez tout. L'étirement à l'arrière de vos jambes. Respirez tranquillement. Et ensuite, dans une inspiration, on remonte, vertèbre par vertèbre, toujours. On amène les bras au ciel. On prend une grande inspiration. Et de nouveau, en expirant, on se penche en arrière. Contractez les fesses. Contractez les abdos. Et on va expirer de nouveau. On s'enroule. On est en train de réveiller notre colonne vertébrale. Donnez de la mobilité. Étirez la colonne vertébrale dans un sens et dans l'autre. On va continuer. On va reprendre une dernière fois. On inspire. On va expirer. On contracte les fesses. On contracte les abdos. On se penche en arrière. Et on va expirer. Et on va expirer. On s'enroule. Prenez toujours votre temps pour bouger votre colonne vertébrale. Ressentez vraiment les mouvements de votre colonne vertébrale. Si c'est nécessaire pour vous, dans cette position, pliez les genoux. On va poser les mains des deux côtés des pieds. On prend une grande inspiration. On va expirer. On va amener la jambe droite en arrière. Alors ici, vous pouvez poser le genou sur le sol ou pas. Choisissez votre option. Première option, genou au sol. Sinon, on garde la jambe tendue. On pose bien le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. D'ailleurs, on n'hésite pas à ajuster. On va ouvrir la gorge, ouvrir la poitrine. On regarde vers le ciel. Et on respire tranquillement ici. On est en train de détirer toute cette partie-là, le psoas. Respirez tranquillement ici. Et dans une expiration, on amène la jambe gauche vers en arrière. Poussez les fesses vers le ciel. Amenez la jambe gauche en arrière. On est en train de détendoir. Alors ici, vous allez pousser dans les mains et dans les épaules. Ce sont vos appuis. Ce ne sont pas dans les jambes, les appuis. On va essayer de rapprocher les talons vers le sol. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. On essaye de tendre vers ce point qui est le sol. Et si vous êtes très souple, vous pouvez toucher le sol avec le talon. Et on va pousser fort dans les épaules. On étire le dos. Relâchez la tête. Respirez tranquillement. Ressentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Très bien. On va prendre une grande inspiration ici. On va expirer. On va transférer tout le poids du corps devant. On est en planche. Contractez bien les aplos. Contractez bien les fesses. Soyez fort dans vos appuis. Soyez fort dans les mains, dans les épaules. Tournez les coudes vers vous. Ne laissez pas les coudes vers l'extérieur. Tournez les coudes vers vous. Et première option, on peut poser les genoux. On est en demi-planche dans ces cas-là. Sinon, hop. Soulevez les genoux et vous êtes en planche. Ensuite, on prend une grande inspiration. On va expirer. On va descendre tranquillement. En pliant les coudes. Et on va venir se placer en fin de tête en haut. Vous pouvez soit juste avoir cette position-là. Ou vous pouvez aussi poser le genou. Si c'est plus facile pour vous. Contractez bien les fesses. Contractez bien les abdos. On prend une grande inspiration. On garde le cou en prolongement de la colonne vertébrale. On essaye de décoller les épaules, les oreilles. On essaye de grandir au maximum. Et dans une expiration, accrochez vos doigts, vos orteils. On expire. On revient en chiant tête en bas. Prenez une grande inspiration ici. On va expirer de nouveau. On va revenir en planche. Tout à l'heure, je vous ai montré la première option. Je vais vous montrer l'enchaînement avec la deuxième option. Avec les genoux sur le sol. Donc on place les genoux sur le sol. On reste ici trois respirations. Pour faire travailler bien le gainage. Et dans une expiration, on va descendre en lézard. En cobra. En pliant aussi les coudes près du corps. Voir ici. Et ensuite, on prend une grande inspiration. On contracte les fesses. On contracte les abdos. On se redresse en chiant tête en haut. Respirez tranquillement ici. Et au bout de trois, un six respirations. On accroche les pieds. On prend une grande inspiration. On va expirer. Chiant tête en bas. Poussez bien dans le dos. On respire tranquillement. On prend une grande inspiration ici. Et dans l'expiration, on va soulever la jambe droite. Tranquillement, ne vous préparez pas votre range. Ici, on travaille juste les jambes. Donc on garde le bassin parallèle. Le pied flex. Et dans une expiration, on va amener la jambe entre les mains. Alors, il y a une autre option pour les personnes qui ont un peu de main. Vous allez juste poser le genou gauche au sol d'abord. Et ensuite, vous amenez la jambe droite entre les mains. Ici, de nouveau. Soit on reste avec le genou posé. Soit on garde la jambe tendue. On prend une grande inspiration. On se grandit. On contracte les fesses. On contracte les abdos. Et on va rester dans cette position pendant 3 à 6 respirations. On respire calmement. Et n'oubliez pas de sourire. Je vous rappelle, on peut à tout moment poser les genoux si c'est nécessaire. On respire tranquillement. Et dans une expiration, on va ramener les mains au sol. On prend une grande inspiration ici. On va expirer. On va amener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on va laisser détendre le dos, la tête. Relâcher le cou, relâcher les bras, relâcher les épaules. Respirez tranquillement. Ensuite, on pose les mains sur le tibia. On allonge le dos. Gardez le cou dans le prolongement de la colonne pertébrale. Allongez votre dos. Et ensuite, on contracte encore les abdos. On contracte encore les fesses. On amène les mains. Prêt. Prêt des oreilles. On prend une grande inspiration. On se relève. Et on va expirer. On amène les mains. Les bras. Le nom du corps. On a travaillé un côté. On va travailler de l'autre côté maintenant. Même enchaînement. Je vais le faire un peu plus rapidement. On prend une grande inspiration. les bras au ciel. On va expirer. On s'enroule. Tranquillement. Laissez le temps. Laissez le temps. Laissez le temps. Laissez le temps à votre colonne vertébrale de travailler, de s'assouplir. On prend une grande inspiration. On prend une grande inspiration. On va relâcher la tête, relâcher les bras, relâcher les épaules, le cou. Si c'est nécessaire pour vous plier les genoux, posez les mains sur le sol, les deux côtés des jambes. On prend une grande inspiration. On va expirer. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va en arrière. La jambe droite reste devant, genou droit au-dessus de la cheville droite. On reste la jambe tendue où le genou pose les yeux au sol. On prend une grande inspiration. On ouvre la poétrine. On ouvre la gorge. On regarde vers le ciel. On respire tranquillement et on laisse étirer le psoas à gauche. Très bien. Trois respirations. Et dans une expiration, on va pousser les pèses au ciel. On amène la jambe droite en arrière, chien pète en bas. Poussez dans les épaules. Tendez vos talons vers le sol. Ressentez-les. Tirez-moi à l'arrière des jambes. On prend une grande inspiration. On contracte les pèses. On contracte les abdos. Planche. On inspire ici. Et on va expirer. On va descendre tranquillement en gros bras. Et ensuite, inspirez, chien pète en haut. Rapprochez vos omoplates ici. Ne relâchez pas votre ventre. Ne relâchez pas vos fesses. On garde le cou en continuité avec la collègue vertébrale. Et on va expirer, chien pète en bas. Poussez dans les mains. Poussez dans les épaules de nouveau. Respirez tranquillement. Et dans la prochaine expiration, planche. Contractez les abdos. Contractez les pèses. On expire. On descend. On go. On go. Et on inspire. Chien pète en haut. À la prochaine expiration, chien pète en bas. Restez tranquillement ici. Respirez tranquillement. Relâchez votre cou. À la prochaine expiration, on va soulever la jambe gauche. Comme tout à l'heure, pied flex. La hanche parallèle, toujours au sol. Ressentez-les étièrement dans la jambe droite, ici, à l'arrière. Et on va expirer. On va amener la jambe entre les mains. Veillez à poser toujours le genou au-dessus de la cheville. Et on va expirer. Et si on prend une grande inspiration, on se gagne. On contracte les fesses. On contracte les abdos. Et on respire tranquillement. Et on va expirer. On amène les mains sur le sol. On respire ici. On expire. On amène la jambe droite. À côté de la jambe gauche. Et on relâche. Relâche la tête. Relâche le cou. Les épaules. Les mains. Attrapez vos coudes avec les mains. Et laissez faire la gravité. Pliez les jambes si ça tire trop à l'arrière des jambes. Ou au niveau de vos lampes vertes. Respirez toujours tranquillement. Très bien. Et on va prendre une grande inspiration. On se déroule tranquillement. Vertèbre. Pas vertèbre. On prend une grande inspiration. Les bras au ciel. Et dans une expiration, on amène les mains devant le cœur. Très bien. On va continuer l'enchaînement. On va continuer l'exercice. Mais cette fois-ci. Au sol. Sur le ventre. On va se placer confortablement sur le ventre. Voilà. On va contracter bien les abdos et les fesses pendant tout l'exercice. On va aller chercher la cheville droite. Avec la main droite. On va prendre une grande inspiration ici. On contracter les fesses. On contracter les abdos. Et dans une expiration, on va soulever la jambe. Et on va regarder loin devant vous. Respirez tranquillement. Trois respirations. Vous pouvez pointer le doigt. Ou pas. Ou garder le pied flex. Quand vous voulez. Et on va expirer. On va poser tranquillement. Relâchez. On va travailler de l'autre côté. Pour contracter, encore une fois, les fesses et les abdos. On va aller chercher la jambe gauche. Avec le bras gauche. Ici, on va regarder loin devant. On prend une grande inspiration. Et dans l'expiration, on va monter. Monter, monter, monter au maximum. C'est la posture de demi-arc. Le bras et la jambe sont fondus dans la main-arc. On respire tranquillement. Et on va expirer. On va poser. Relâchez un peu. Bougez un peu. Votre ventre. Vos jambes. Vos fesses. Ensuite, on va essayer. Avec les deux bras et les deux jambes. Posez d'abord la tête. Allez chercher. Allez chercher vos jambes. Contracter vos fesses. Contracter vos abdos. On prend une grande inspiration. A l'expiration. On va tendre les deux jambes. Les deux jambes. Les deux bras. Regardez loin devant vous. Et on va respirer tranquillement. Pendant trois à six respirations. Et si ça vous tend, vous pouvez travailler avec vos muscles des abdos pour bouger d'avant, en arrière. Respirez tranquillement. N'oubliez pas de respirer pendant l'effort. C'est très important. On va expirer. On va poser. Et on va relâcher tranquillement. Posez vos mains. Sur vos épaules. Encore une grande inspiration ici. On va expirer. On va venir se poser en enfant. Contre posture de la posture de l'arc. Pour soulager votre lombaire. Donc posez-vous en enfant. Posez le front. Sur le sol. Allongez les bras devant vous. Ou si vous voulez, vous pouvez garder les bras le long des jambes. Les deux options sont possibles. Relâchez la tête. Relâchez le cou. Relâchez les épaules, les bras. Portez votre attention sur votre dos. Observez les mouvements de votre dos pendant la respiration. Et au bout de six, l'inspiration, on va ramener les bras à l'heureux devant. Et ensuite, on va onduler. On va onduler comme un serpent pour aller se mettre en position du chien tête en haut. Alors, on va commencer. On prend une grande inspiration. On va expirer. On va tirer sur les bras. Pour venir en chien tête en haut. Et on va prendre une grande inspiration ici. On va expirer. On descend. Et on va se placer sur le dos. Posez-vous confortablement sur le dos. Aplatissez vos lombaires sur le sol ici. Posez les pieds sur le sol. Pas très loin des fesses. On va poser les mains le long du corps. On va prendre une grande inspiration. On contracte les abdos. On contracte les fesses. Et on va expirer. On va monter les fesses au ciel. Montez, 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 montez. Voilà. Vos points d'appui sont dans vos épaules. Et vos pieds. On garde la contraction dans les abdos, dans les fesses. On prend une grande inspiration. On va expirer. On va descendre tranquillement les fesses. Mais on ne touche pas terre. On inspire quand on est un petit peu au-dessus du sol. Et on va expirer. On va remonter. On inspire ici. On expire. On descend. On ne touche pas le sol. On inspire. On expire. On remonte. Inspirez. Enlève. Expirez. Descendez. Inspirez de nouveau. Expirez. Remontez. Donc, vous avez compris. On bouge. Dans l'expiration. Et quand vous êtes en haut ou en bas. En immobilité. Vous inspirez. Donc, travaillez. Vous pouvez faire ça pendant 10 cycles respiratoires. 20 cycles respiratoires. 30. Si vous êtes hyper motivé. Mais gardez la contraction pendant tout l'exercice. Dans les abdos. Dans les fesses. Vous pouvez contracter. Si vous voulez travailler aussi les fesses. Sinon, c'est d'accord. Et quand vous en aurez marre. Alors, prochaine expiration. Et on descend sur le sol. On pose. Vertèbre par vertèbre. Sur le sol. Tranquillement. Et ensuite. On va détendre un peu les jambes. Parce que, mine de rien. Les jambes travaillent aussi. Vendez cet exercice. Et ensuite. On va aller chauffer. Les. Les genoux. Les genoux. On amène les cuisses vers nous. Et on va respirer. On va bouger à droite. À gauche. Tranquillement. Pour masser un peu les lombaires. Après cet exercice. Ça fait du bien. Respirez tranquillement. Respirez tranquillement. Et ensuite. Vous pouvez aller vous installer en Samasana. Et faire une relaxation. Méditation. Allonger. Quand vous voulez. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas. À travailler. Ces trois exercices. En internant. Avec les exercices. D'étirement. Avec d'autres exercices. De. 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 D'autres exercices. Musculaires. C'est tout. Ça fait toujours de bien. Et. Pendant. Pendant le travail. Si jamais. Vous. Vous sentez. Vous sentez que c'est super difficile. Et que vous n'arrivez pas à tenir. N'hésitez pas. À choisir les options. Plus faciles. Pour vous. N'hésitez pas. À ajuster les postures. N'hésitez pas. Non plus. À prendre des pauses. Mais. Dites-vous. Que. Si c'est difficile. C'est parce que. Vous commencez. Et que. Plus vous pratiquez. Plus ça deviendra facile. Avec le temps. Voilà. J'espère que. Ça vous a plu. Et. Je me réveille. Je vous donne rendez-vous. Dans. Dans une prochaine vidéo. Pour d'autres. Thématiques. De travail. N'hésitez pas. À m'envoyer. Vos questions. Vos suggestions. Je. Faurai. Des vidéos. Pour vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. Et encore une fois. Bonne année. A tous. Bonne santé. Surtout. Et. Le plus important. Force et courage. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.